bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes toujours le 15 novembre voilà j'ai le temps de faire des petites vidéos donc là on va faire une carte donc j'espère que ça va faire parce que ben j'ai pas de je regarde les blocs que j'ai mais franchement ceux de cette année je vous l'ai déjà dit et je vous le redis voilà il m'inspire pas voilà ça m'inspire pas ça m'inspire pas trop on va essayer de les rendre joli et de faire quelque chose de sympa avec voilà on va bien voir ce que ça va donner donc du coup j'ai pris ce bloc là qui est un peu rouge bordeaux rose etc et donc là je suis en train de regarder depuis tout à l'heure en fait de me chercher un petit papier de fond sympa voilà qui peut être qui peut être sympa alors j'hésite entre celui ci voilà qui est un petit peu foncé ou j'hésitais avec carrément un rose un petit peu plus clair voilà comme ça j'aimais bien mais bon après c'est pas non plus on a eu sinon carrément les les petits les petits serres mais voilà il ya rien qui me qui me botte parce qu'après même si je vous utilisez une grosse image voilà qu'on a là quoi que je choisis c'est en fait ça va pas trop avec les papiers donc je pense que je vais partir sur celui ci on va le faire carrément en rose c'est que cette année on galère enlever les papiers comme ça voilà alors donc j'ai pris ça j'ai pris un quart stock rose comme ceci et alors après mon matin je ne sais pas si je le fais en blanc voilà pour changer faire un petit peu douceur voilà je pense que je vais je pense que je vais partir je vais partir sur une base blanche moi je pense que je vais partir sur une base blanche allez vous êtes prêts donc il vous faut un quart stock n'importe quelle couleur une feuille à 4 d'accord alors j'ai mis mes dimensions vous savez mes petites mais mes petits penses d'être alors donc cette feuille à 4 déjà vous allez la couper à 14 cm d'accord vous allez la couper à 14 sur 25,5 alors 14 14 sur 25,5 alors pour ma carte de tout à l'heure que j'ai fait je n'ai pas fait ça parce que c'était un peu trop compliqué pour marquer les 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 voilà les températures les dimensions donc une feuille qui fait 14 sur 25,5 et vous allez faire un pli d'accord à 3,5 ok allez c'est parti qui lutte donc 3,5 on prend le plioir donc ça c'est mon prototype donc 3,5 voilà donc vous faites un pli à 3,5 vous allez le plier d'accord comme ceci et ensuite ça vous avez tout simplement le client de donc vous pouvez vous pouvez directement faire un pli si vous avez envie mais voilà c'est mieux de plier au moins vous êtes sûr vous êtes droit voilà comme ceci donc la carte va se présenter comme ceci d'accord voilà donc moi je vais mater en rose donc ça c'est un papier que j'avais acheté à action pareil c'est des trucs aux kilos je sais pas quoi donc il y en a encore c'est des gros de gros trucs de papier et vous avez des papiers un peu plus épais un peu plus fin etc etc voilà donc voilà vous prenez les couleurs que vous voulez donc du coup notre carte elle fait 11 d'accord sur 14 ok donc vous allez couper les petits papier ici là donc à 10,5 par 13,5 ok et pour le petit là il fait trois et demi sur 14 donc vous allez couper à 3 sur 13,5 j'écris pas bien je sais que les chiffres alors c'est parti déjà on va couper à 10 on va déjà coupé comme ça à 13,5 mieux voilà donc la 13,5 et là vous coupez à 10 et demi d'accord dix et demi dix et demi et 3 cm donc ça il va y en avoir une bien sûr là on va faire l'arrière aussi tant qu'à faire d'accord et là ici il va vous en falloir une aussi à l'intérieur là donc recouper à 3 cm et après pour l'intérieur on verra après l'intérieur après c'est juste de la déco vous pouvez laisser blanc ou autre ça c'est pas un souci d'accord donc là voyez on a déjà tous nos petites cartonnettes comme ça qui sont faites et qu'on n'a plus qu'à couler déjà pour le moment donc ça va être comme l'autre en fait ça va être un double mat âge d'accord donc on va déjà au laissant alors c'est parti alors du coup moi parce que là en fait j'ai bien pliara mais là si je mets ça ça se plie alors c'est parti donc entre la colle et là on vient coller notre papier déjà ici ensuite moi je vais la coller au dossier tant à faire d'habitude je fais pas l'arrière mais bon là je vais le faire voilà comme ceci et ensuite vous coller sur la petite languette et la languette intérieure donc voilà pour ça d'accord ensuite une fois qu'on a fait ça en ligne vous bien voyez notre carte voilà elle se présente comme ceci ensuite on va découper bel papier déco qui va venir dessus donc du coup on va faire deux autres rectangles vous enlever en fait 0,5 à chaque fois donc là on va faire 10 je me trompe à chaque fois donc 10 par 13 d'accord et 2,5 par 13 d'accord vous enlevez 0,5 cm à chaque fois donc là je vais couper directement comme j'ai fait tout à l'heure à 10 11 après j'ai plus qu'à couper dans les longueurs et on est donc 10 cm par 13 par 13 par 13 voilà donc ça c'est ce qui va aller sur le dessus et sur le derrière d'accord et là il nous faut une petite bande aussi pareil donc qui fasse 2,5 par 13 donc là par contre il faut la coupe dans ce sens là 2,5 soit là ça vienne à 13 faites attention au sens de vos papiers et 2,5 donc voilà ça ça va venir se coller dessus vous voyez pour le moment rien de par contre j'ai pris un ruban il va pas aller avec il va falloir en chercher un autre donc là vous allez coller ça tout simplement alors si vous voulez arrondir les angles pour faire un peu plus joli etc vous pouvez arrondir les angles il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème donc là on vient coller ça là d'accord ensuite on va coller le derrière vous reste avec moi et ensuite on va coller la petite languette juste là voilà comme ceci donc là voyez ça vous fait une carte pour le moment qui est comme ça bon après vous l'avez vu dans le vous avez vu la photo toute façon dans le truc donc il n'y a pas de secret donc là vous allez reprendre le papier en fait de fond enfin pas le papier de fond pas le blanc mais le papier moi rose que j'ai pris donc là vous allez faire donc là vous allez faire alors est-ce qu'avec ma chute c'est mort ça va le faire il va falloir qu'on rajoute une petite carte dessus bah voilà ça va pas donc il faut une autre feuille d'accord que vous allez couper à 18 sur 9 cm donc 9 cm voilà comme ceci sur 18 tout simplement ce papier là vous allez le pliant d'accord ça va vous faire en fait une mini une mini carte on va dire voilà comme ceci ça vous fait une double carte comme ça et ça ça va venir en fait se mettre se mettre tout simplement ici donc là il va me falloir à Contrario du papier blanc on va inverser les couleurs donc on va faire vous ai permis les mesures donc ça vous faites 18 par 9 et vous faites un pli en deux d'accord donc ça là ça fait 18 par 9 et là sur le papier blanc on va faire donc ça fait 9 par 9 vous allez faire des carrés de 8,5 par 8,5 comme ceux-ci d'accord donc voilà c'est foutu aussi décidément décidément on va reprendre du papier alors donc là on va couper à 8,5 voilà donc 8,5 voilà donc un qui va venir se placer là d'accord vous en refaites un autre qui va venir se placer à l'intérieur d'accord et un autre qui va venir se placer là donc vous en couper 3 voilà tout simplement d'accord voilà un deux et trois donc là c'est ce que je vous disais ici je vais mettre sûrement un papier de 2 du bloc là mais là du coup faut que attendez je reviens voilà j'allais chercher du ruban en fait parce qu'il va vous falloir du ruban et du coup moi j'avais pris un ruban ça faisait pas rose et j'aime pas donc là je vais reprendre mon blog je vais regarder la petite image que je voulais si elle va être de la bonne taille voilà pour décorée c'est moins sûr c'est moins sûr quoi que quoi que on va peut-être y arriver hop donc là moi je récupère la couronne la petite couronne voilà comme ceci tac donc du coup mon papier blanc ici là c'est 8,5 par 8,5 donc ma couronne je vais essayer de la découper en fait qu'elle fasse 8 par 8 pour qu'elle aille en fait sur le papier blanc et qu'elle soit maté voilà ben écoutez ça a l'air d'être pas trop mal tout ça vous voyez c'est pas mal donc ça moi je vais arrondir les angles ici et après ben pour l'intérieur en fait de la carte donc il y a un coin ici ici où je vais remettre du papier comme celui-ci là donc je vais recouper un papier qui va faire 8 par 8 pour mettre à l'intérieur d'accord donc 8 par 8 voilà et l'autre je vais le laisser blanc parce que voilà vous pouvez marquer un petit mot dessus ou y mettre quelque chose donc l'autre le blanc ici je vais le laisser blanc tout simplement après ben vous mettez un petit un petit tamponnage ou un petit truc il n'y a pas de soucis allez on colle hop on va y arriver on va y arriver on va y arriver alors j'ai dit que elle j'allais déjà arrondir les angles de ma couronne là tac j'espère je suis claire ce matin parce que je dis j'ai l'impression que j'ai un bordel sur mon cureau je ne sais même pas comment je fais pour scraper alors hop donc là moi j'ai arrondi les angles de ma petite couronne je vais venir la coller tout simplement sur mon papier blanc voilà comme ceci tac et le papier blanc je vais venir le coller sur ma carte ici d'accord dans votre carte vous la prenez à l'envers le sens à l'envers que vous avez l'habitude de prendre en fait pour une carte normale d'accord voilà donc faut que la première dans le sens inverse donc là vous allez ouvrir et là pour l'instant vous n'allez pas vous occuper du côté droit d'accord vous allez juste coller le côté gauche donc je vais arrondir aussi celle-ci tant qu'à faire ça fera un peu plus un peu plus de style donc ça vous collez sur votre papier blanc ou la couleur que vous avez choisi donc là oui ça fait deux cartes d'affilée je vous fais avec beaucoup de matage mais j'aime bien et là après vous allez le mettre là après bien sûr à l'idée de la carte là ça vient pas de moi d'habitude j'ai vu un album les fils vous saviez je sais pas si j'aurai le temps de le reproduire mais franchement il est magnifique magnifique mais par contre ça a l'air d'être on va faire mais très très joli alors ça donc là j'ai un problème il y en a pas collé j'ai pas du mettre assez de colle à ce niveau là c'est bien que tu colles toi s'il te plaît voilà donc là vous allez prendre votre ruban donc moi est ce que j'en ai assez voilà normalement c'est vous allez prendre votre ruban et tout simplement là vous allez vous caler à peu près au milieu et vous allez coller votre ruban avec un petit peu de double face c'est ce qui va faire la fermeture en fait de notre de notre carte donc là vous allez mettre votre double face ici au milieu si vous voyez bien là et vous allez coller votre ruban d'accord là je sais pas si vous voyez bien en fait et ensuite vous allez prendre votre carte d'accord que vous allez coller donc vous essayez de vous caler en fait le plus au milieu possible d'accord et là vous allez coller votre carte là je fais des petits traits pour savoir où est ce qu'il faut que je mette ma colle donc là vous mettez de la colle et vous allez venir couler votre carte voilà tac là vous venez couler votre carte en vous centrant à peu près voilà dans votre dans votre carte sur votre carte ici d'accord voilà donc là je vais la laisser sécher déjà tranquillement elle ça veut pas couler voilà ça va coller d'accord donc là vous avez un morceau de ruban mais il va partir voilà comme ceci d'accord donc là ben je vais couper un morceau pas besoin qu'il soit trop trop long ok donc lui va passer par derrière donc là mais point ça va j'avais peur j'avais un mal mis ok donc là voyez vous avez mis le ruban qui va venir comme ceci et ensuite donc à l'intérieur de cette carte vous allez pareil placez un ruban votre ruban là donc faites attention si vous avez des points quoi cela en fait quand vous allez fermer la carte il faut que vous ayez les les poids devant d'accord donc mettez bien dans le bon sens donc là ben vous allez ouvrir la carte que vous avez vous allez prendre un morceau de double face que vous allez coller pareil à peu près au milieu ici et vous allez coller votre ruban up et maintenant par dessus vous allez coller votre papier blanc voilà tout simplement en fait elle est simple à faire l'impression qu'elle était compliquée alors qu'en fait pas du tout vous voyez ça vous fait une double carte comme ça et après vous avez le ruban qui vient fermer comme ceci voilà finalement la couleur j'aime bien vous voyez ça s'ouvre comme ça attend que ça sèche ça s'ouvre comme ça est ce que l'huile est sec ouais c'est bon et donc après là on a à la carte elle est vraiment trop blanche donc du coup ben là il me reste du papier rose donc je vais venir à coller un tout simplement du papier rose alors vous pouvez coller un papier rose et un papier dessin parce que ben voilà il nous en reste toujours venir voilà coller un petit papier dessin ici et après un petit papier rose où on va pouvoir venir écrire notre petit mot dessus tout simplement donc on va recouper aux mêmes dimensions qu'on avait fait au départ donc les premières dimensions qu'on avait fait au départ c'était 10 et demi par 13 et demi donc ben là on recoupe 1 à 10 et demi voilà par 13 et demi comme ceci et là vous venez poser votre papier ici voilà pour écrire votre petit mot et là vous mettez un autre papier déco celui-là il est un peu plus petit mais c'est pas gênant mais au moins ça fait moins un mois je trouve ça fait moins blanc voilà après c'est vous qui voyez comme d'habitude en tout son après vous faites comme bon vous semble et avec ce que vous avez à la maison voilà il ya tout qui fonctionne sans souci voilà voyez j'ai hésité avec le noir et le blanc finalement le blanc ça fait un peu plus voilà c'est une petite chute je la recoupe pas je recoupe un autre morceau ça va ça va bien je trouve là même si on voit un peu plus de blanc mais c'est pas gênant vous voyez comme ceci hop après là on ferme et voilà voilà donc là après on peut toujours rajouter un petit joyeux noël ont un petit truc comme ça je vais regarder si ça va pas faire même pas juste un petit noël il est jaune je vais décoller donc donc je vais décoller je vais décoller j'ai posé la couronne à l'envers je vais juste mettre un petit bout de 3d c'est petit petit up tac mais j'ai eu moins de temps que pour la carte de tout à l'heure la carte je sais plus le petit noël voilà voilà donc ma carte est terminée c'était la carte impossible qu'on a fait tout à l'heure vraiment que je range là je vais faire un prochain tuto de bagdad que je mette aussi mes chutes de papier avec mes chutes de papier cela c'est une catastrophe donc voilà pour cette petite carte moi franchement je la trouve super sympa alors je la trouvais sympa déjà ah mais oui mais les titres mais oui elle est à l'envers la couronne forcément du coup je vais le mettre mais en haut comme ça voilà hashtag boulez je vous l'avais mis à l'envers exprès pour voir dire et moi j'ai pas percuté pour ça que la couronne est à l'envers donc voilà pour cette petite carte donc après vous voyez vous fermez avec un joli petit nœud comme ça enfin un joli si vous y arrivez vous à faire un joli petit nœud parce que moi mes nœuds ne sont jamais super joli joli donc là voyez vous fermez avec un petit nœud vous pouvez même rajouter des petits grelots des petites choses comme ça franchement moi je la trouve sympa je suis contente du résultat j'avais peur voilà que les couleurs aillent pas et finalement vous voyez quand même on n'a pas trop d'inspiration avec ces ces blocs voilà et ben finalement on arrive à faire quelque chose bon ben écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous donnera des idées écoutez moi je vous laisse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant mais profitez scraper bien surtout restez comme vous êtes et protégez vous allez bisous bisous la team non